Justement, également. Oui, absolument. Merci. Nous allons vous donner encore quelques petites secondes pour vous laisser vous connecter. Et je vois que nous avons 67 participants qui sont déjà en ligne. Merci beaucoup. Et sans perdre trop de temps, je voudrais à présent commencer. Je m'appelle Sabé Dasaroch et je travaille avec Pathfinder depuis sept ans et demi. Et aujourd'hui, je suis présidente Pathfinder pour la région de l'Asie du Sud, Aména, qui est le Moyen-Orient, et l'Afrique du Nord. Bienvenue à vous tous et toutes. Je voudrais commencer avec nos représentants de la RDC, l'Ouganda et Bangladesh. Docteur Sarah Vaiknika est commissaire pour la finance Ouganda. Docteur Borghade Tabila, qui est coordinateur de la RDC et du Conseil national sur la CSU. Docteur Chomsol Ha, qui est chef du programme du ministère de la Santé et du développement du Bangladesh. Chers représentants des Nations Unies, Docteur Chizobo, merci à la tête de la Commission africaine pour l'Afrique et les représentants du PNAF, du Burundi. Merci beaucoup pour votre présence, à vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire sur la célébration de la CSU 2023. Cette journée, que nous célébrons le 12 décembre chaque année, nous donne une opportunité pour apporter une prise de conscience sur l'importance de la CSU et promouvoir des actions pour y parvenir. Cette équipe, cette année, la santé pour tous et le temps de passer à l'action, nous rappelle à tous que dans un monde qui continue de faire l'expérience, un grand nombre de problèmes de santé liés aux changements climatiques, il est maintenant le temps d'investir dans des systèmes de santé résilients pour garantir la santé pour tous. Ce webinaire virtuel célèbre cette journée de la CSU et l'utilise comme une plateforme pour prendre conscience sur le groupe de suivi qui va nous donner les dernières actualités sur les progrès effectués en ce qui concerne les ODD et aussi la protection financière numéro 8 et 2. L'engagement de Pathfinder pour la CSU fait partie intégrante de notre vision, un monde dans lequel tout le monde a accès à la contraception ou zéro nouvelle infection du VIH, où aucune femme ne meurt de complications de grossesse et où tous et toutes peuvent vivre une santé sexuelle et reproductif saine. Ces droits font partie intégrante de la CSU, donc cet accès, avoir accès à la CSU, avoir accès à ces systèmes de santé sans problème financier. Un réseau fort de pays dans lesquels nous travaillons sert de travail pour construire de meilleurs systèmes de santé qui vont pouvoir permettre des soins de santé sexuelle et recrutive, mais aussi de santé même dans les environnements les plus compliqués. Les gouvernements de pays ont la responsabilité de garantir que la santé de leur peuple, mais les gouvernements seuls ne peuvent pas parvenir à cet objectif. L'ensemble de la société et son engagement dans tous ces process, mais aussi la participation sociale par le biais des différents mécanismes permettent redevabilité. Et ce webinaire qui rassemble des ministères, des responsables de santé et différents panélistes des différentes régions d'Asie, d'Afrique, anglophones et francophones vont partager avec nous leurs expériences, leurs défis, mais aussi leurs succès, mais le plus important, leurs recommandations pour accélérer le progrès. Ensemble, nous pouvons tous travailler de concert pour un monde plus équitable et plus sain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet événement important. Il va être modéré par ma collègue Pamela Andoussa, qui travaille directrice de pays au Kenya pour Pathfinder. Et ensuite, elle va mener la discussion. Après les interventions, j'ai maintenant l'honneur d'inviter nos intervenants. Professeur Joseph Kistobo, qui est à la tête du bureau auprès de l'Union africaine et de la Commission pour l'Africain. C'est un poste qu'il occupe depuis novembre 2021. Avant cela, il était basé à Conakry en représentant de la République de Guinée. Vous avez la parole, cher professeur. Merci beaucoup, Tabinda. Je voudrais maintenant utiliser le protocole existant et faire passer ma gratitude et mon appréciation d'avoir été invité à cet événement, à cette conversation très importante sur cette journée de la CSU 2023. Et je voudrais remercier les représentants de la RDC, de l'Ouganda et du Bangladesh, et aussi à vous, présidentes de la région de Pathfinder, mes collègues des Nations unies, et nos modérateurs, Pamela, et tous les participants et chers amis. Comme vous l'avez dit, le thème de l'année pour 2023, pour ces journées de la CSU, et c'est la santé pour tous, le temps de passer à l'action. Il est très important de reconnaître qu'à la suite de la COVID-19, il faut passer en revue les leçons apprises et pour savoir mettre l'accent et mettre l'accent sur la préparation, les plans de contingence, afin de prévenir dans la mesure du possible et gérer les impacts des crises de la santé sur la CSU. Nous voulons que cette CSU, en temps de paix, mais aussi en temps de conflits, en temps de crise, notamment le changement climatique, des crises de Vienne amplifiées dans le monde entier. Elles sont liées au coût de la vie qui augmente. Et comme je l'ai dit aussi, l'impact d'environnements fragiles sur la santé des peuples, notamment sur le continent africain, il y a des points sensibles, des régions sensibles, par exemple les Grands Lacs, le Sahel, l'Afrique du Nord, ce sont des lieux vulnérables, extrêmement vulnérables. Donc, il est très important dans ce contexte de comprendre l'autre programme qui sera remplacé. Les trois piliers de cette CSU, santé, sécurité et aussi le bien-être des peuples, prend également en compte une dimension sociale, culturelle et même commerciale de la santé. Il est très important de reconnaître également l'effet négatif de la pandémie sur cet indicateur de l'ODD3 et aussi la transition épidémiologique est une réalité en Afrique. Donc, au-delà des... il y a une... Au-delà des maladies communicables, communes, il y a les autres. Et pour ce faire, nous devons mettre en place un paquet décentralisé, holistique et nous devons faire en sorte que cette délocalisation soit élue. Nous sommes à sept ans du terme des ODD 2030 et les défis sont toujours bien présents et voire même s'accélèrent notamment pour la sécurité sanitaire et la SCU. Et c'est pour cela qu'il faut que des interventions basées sur des données, basées sur des résultats, les politiques et une transformation systémique doivent être mises au centre de cet agenda, de ce programme de la CSU. Par exemple, nous savons que la pauvreté extrême liée à la santé a été réduite à 14%, de 45 à 44%, cependant la proportion de populations qui dépensent plus de 10% de leurs revenus sur la santé et la définition même d'une catastrophe. Et ces dépenses n'ont pas baissé. Et il faut également reconnaître qu'une grande proportion de personnes extrêmement pauvres en raison de dépenses de santé ont augmenté. Donc, il faut regarder, il faut envisager plus d'investissements dans la santé, mais aussi une meilleure santé pour les investissements existants. Donc, on parle ici d'efficacité, d'améliorer l'efficacité de nos investissements parce que les ressources sanitaires existantes qui ne sont pas utilisées de façon efficace dans l'Afrique, sur le continent africain, mènent à des pertes, mais aussi à des pertes financières jusqu'à 29 milliards de dollars. Donc, c'est en raison dû à des problèmes techniques. Donc, nous avons, pour résumer, plus d'investissements, mais une meilleure utilisation des investissements existants. Donc, il est très important, comme je l'ai dit, de regarder les effets négatifs de la COVID. Mais aussi, depuis 2020, 66 % des services ont été endommagés. 22 % de ces services, 22 % de ces établissements ou de ces systèmes de santé ont été affectés. Et donc, il y a eu une amélioration. Nous avons fait des progrès dans nos pays respectifs, mais il est très important de continuer à faire plus pour garantir que nos systèmes de santé soient renforcés, soient plus résilients pour pouvoir faire face à l'impact destructif, destructeur des crises et aussi du changement climatique ou des conflits dans des environnements compliqués. Il est très important d'appliquer cette approche de système de santé primaire qui est un accélérateur de plans d'action pour la santé et le bien-être où l'OMS, les agences des Nations Unies et différents partenaires se sont rassemblés pour mettre en place une coalition afin d'accélérer ce cadre de travail qui doit être durable et regarder aux accélérateurs et bien sûr le système de santé primaire en fait partie, la transition numérique l'est aussi, mais aussi les travailleurs du système de santé, les personnes en première ligne qui sont sur place pour offrir les paquets de soins et les interventions de base. Il est très important aussi de regarder de près les engagements politiques, les engagements gouvernementaux, non seulement au niveau national, régional, mais aussi transfrontaliers et continentaux. C'est pour cela que notre engagement avec l'Union africaine aligné avec l'accord de l'OMS et la commission de l'Union africaine, mais aussi aligné avec l'agence médicale et autres agences sont très importantes et l'objectif d'atteindre 60 % d'autonomie en ce qui concerne la production d'Afrique en Afrique est très important. Nous travaillons également avec la CDC africaine sur un plan d'urgence qui est soutenu par l'OMS notamment pour préparer une équipe d'intervention en 24 heures pour faire face à toute menace ou toute menace sanitaire. Donc, je voudrais maintenant reconnaître cette collaboration et cette innovation. Nous travaillons à Dakar, d'un point de vue épidémiologique, l'intelligence épidémiologique. Donc, c'est un hub à Berlin aussi, mais également à Nairobi. Je travaille sur la logistique et le soutien exécutif qui permettrait de promouvoir ou de proposer des mesures, des contre-mesures par exemple en cas d'Ebola ou en cas d'épidémie de choléra. Et nous avons également un hub d'innovation qui va explorer de nouveaux outils tels que de nouveaux vaccins, par exemple, technologie de l'ARN, mais aussi des aspects réglementaires pour faire en sorte que nos États membres soient plus capables et tous les outils d'intervention en cas de problème sécuritaire. l'Agence africaine des médicaments va travailler sur une feuille de route qui est basée au Rwanda. Je voudrais maintenant continuer avec une réunion de haut niveau des Nations unies sur la CSU qui appelle au pays de revoir leur système de santé et la prestation de services pour permettre l'accès à des services de qualité non interrompus, y compris en cas d'urgence sanitaire. Il a été recommandé que les fonctions, que les performances des systèmes de santé soient suivies de façon régulière au niveau national et régional pour actualiser les interventions et informer les populations. C'est quelque chose que nous avons appris à la suite d'interventions d'Ebola ou de choléra. C'est là où nous avons mené des interventions post-crise pour faire en sorte que les leçons apprises ont été appliquées en temps réel afin d'améliorer la performance des systèmes. Cela peut être également fait pour la CSU en temps de paix, mais aussi ajouter et il faut faire en sorte de s'attarder sur les détails et les mesures collectives. Je pense qu'il est très important de réitérer l'engagement des États américains, africains, notamment des décisions ont été prises au niveau de l'Union africaine, mais au sein d'autres communautés. Cet engagement politique est très important, je le répète. Et je voudrais maintenant terminer avec un appel du directeur régional qui a fait appel aux États membres à l'occasion de la célébration de la CSU 2023 pour promouvoir les efforts mondiaux et régionaux pour promouvoir les systèmes de santé et accélérer le processus vers la CSU par le biais d'actions intégrées, par le biais de programmation et de conversations nationales avec l'appui des OST parce que c'est ce que nous avons vécu lors de la pandémie. de la pandémie. Bien sûr, il faut aussi unifier notre soutien par le biais d'un engagement, le travail avec le secteur privé et public, les organisations communautaires, les OST pour continuer d'aller dans le sens de CSU et apprendre des réflexions et des leçons apprises. Donc, je voudrais maintenant vous laisser avec ces conclusions mais aussi vous dire que la santé est une conséquence de défis économiques mais c'est aussi un facteur déterminant de développement social et économique. donc il est maintenant le temps de passer à l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci avec toute ma sincérité. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez expliqué, tout ce que vous avez résumé de l'état de la couverture sanitaire universelle. Merci d'avoir parlé avec tant d'éloquence et d'avoir animé ces questions dans le cadre de ce webinaire dans le cadre duquel nous allons réfléchir sur ce rapport au sujet de la CSU et des expériences négatives ou positives et des défis que nous avons dû relever et des recommandations, des leçons que nous avons apprises et des actions que nous allons devoir prendre pour accélérer. Nous avons tout un panel de participants comme il a été mentionné juste avant de l'Afrique anglophone, de l'Asie et chacun va pouvoir partager son expérience. Le rapport sur la CSU en 2023 a été publié à l'occasion d'une réunion de haut niveau dans les États-Unis pour les Nations Unies lors de la réunion des États-Unis et qui a refait l'engagement politique national au sein de cette CSU en vue de traduire en action ce qui a été jusque-là ralenti par différentes crises. Mais nous allons maintenant donner la parole à nos panélistes qui vont partager leur expérience et sans attente, j'aimerais présenter notre première conversation et notre un nom distinct qui vient de l'Ouganda. Son nom est Dr Sarah et c'est une professionnelle accomplie et commissaire dans les services de santé dans la planification et le financement au niveau des politiques et qui accompagne le ministère de la santé qui a fait un travail formidable et j'aimerais souhaiter la bienvenue pour lui donner la parole afin qu'elle partagée son expérience en Ouganda avec la CSU. Bonjour, Madame Pakika. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois aussi que les diapositives sont affichées. Bonjour à tous. Bonsoir. l'on vous trouvait dans le monde. Nous sommes en Ouganda et je voudrais partager nos expériences par rapport à la CSU. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer à la diapositive suivante s'il vous plaît pour pouvoir passer à l'agenda de cette présentation et d'essayer d'avoir un aperçu de la CSU, du statut de la CSU, de voir l'ensemble du paysage, de financement également et de passer en revue l'expérience de l'Ouganda par le pied d'indicateur et de parler des difficultés que nous avons sur le pays, des positifs que nous avons obtenus et bien sûr des actions à prendre. Donc voilà pour la présentation de l'Ouganda, c'est un bref aperçu de la situation. Notre population totale est de 45 millions virgues dix. Nous avons un pays de 46 milliards de dollars qui sont les données de la Banque mondiale en 2022 et la population qui vit dans la pauvreté est de 20%. L'expérience de vie est de 64,3 ans que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Nous avons un taux de fécondité très élevé de 5,2 naissances par femme qui sont les données de nos deux. Diapo suivante s'il vous plaît. Par rapport à la CSU, la situation en Ouganda a été interprétée dans le rapport et nous avons vu une augmentation de 6,5% sur la couverture de services dans le cadre de la CSU. Malgré tout, nous avons toujours des difficultés et défis à relever au niveau des finances par exemple. Nous avons 29% qui sont toujours au frais des utilisateurs qui dépensent total de santé par rapport quand même à 41%. Donc, nous avons quand même fait une belle amélioration, mais la part qui est au frais des utilisateurs est encore très élevée. en Ouganda, nous avons une proportion de la population qui a accès à l'assurance santé qui est encore très faible. On est passé de 3,9 à 2,1 et c'est très difficile pour nous de voir que nous avons une grosse diminution dans le pourcentage de cette proportion de la population qui peut avoir accès à l'assurance maladie. donc ce pourcentage est quand même encore très faible, mais en plus, il a été réduit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si nous parlons toujours de l'assurance financement pour la santé en Ouganda, vous voyez que dans les dépenses totales de santé, nous avons une personne bleue qui représente les partenaires de développement 45,5 %. Le financement privé représente 29 % en orange et les dépenses en gris sont les dépenses publiques 5,6 %. Donc le privé, c'est les dépenses aux frais des utilisateurs et le public, c'est cela de l'État. Je ne vais peut-être pas passer en revue les tendances qui sont à droite trop en détail, mais ce que je voulais dire, c'est que les dépenses publiques ont également augmenté. Ils sont passés à 26 %. C'est un grand progrès pour nous et nous espérons que la réduction des frais à la charge des utilisateurs va pouvoir se faire très rapidement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous avons réussi à réduire la mortalité maternelle et infantile et que les tendances, vous voyez sur les tendances de la mortalité maternelle à gauche chez les tendances de la mortalité infantile à droite. Dans les deux cas, vous voyez qu'il y a une réduction entre le début de ce tableau et la fin. Pour la mortalité maternelle, nous avons entre 2009 et 2016, nous avons entre 136 et ensuite, entre 2015 et 2022, 289, ce qui est quand même un très gros progrès. Donc, la situation en Nouganza, il faut savoir que dans cette situation, le taux de mortalité est vraiment très présent. Donc, c'est quelque chose sur quoi on veut vraiment se concentrer. J'ai mentionné que le taux de fécondité est très élevé en Nouganza et cela peut être expliqué par le peu d'utilisation de méthodes contraceptives modernes. Nous sommes dans les... Nous avons très peu de femmes qui utilisent un contraceptif et le pourcentage des femmes mariées âgées entre 15 et 49 ans qui utilisent un contraceptif actuellement est très faible. et donc, c'est un facteur qui est très présent pour expliquer ce pourcentage très faible. Par rapport à la couverture des vaccins et la vaccination de base, il y a une progression lente, mais une progression malgré tout. Le pourcentage, vous voyez, d'enfants de 12 à 23 mois avec les vagues qui ont tous les vaccins de base a quand même augmenté depuis 2006. Bien sûr, il y a eu le COVID entre-temps et donc, ça a créé une chute dans les bébés qui n'ont pas pu être vaccinés. mais nous avons travaillé très du tout sur le pourcentage de ces enfants qui n'ont pas pu recevoir de vaccination et nous sommes vraiment en train d'essayer de remonter la pente. Et quand on observe la couverture totale, nous voulons vraiment être sûrs de ne laisser personne derrière nous. diapositive suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Bien sûr, il y a encore de nombreux défis à relever, mais ce qu'on voit, d'après l'expérience de l'Ouganda, c'est que nous avons quand même réussi à faire une décentralisation des services pour aller vers les collectivités locales et donner moins de pouvoir aux centres, notamment en termes de fournitures de services de santé, conformément à la loi de 1995. Nous avons établi une subvention de soins de santé primaire en 1997. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir des soins de santé primaire et c'est cette décentralisation des services qui a permis l'établissement de cette subvention de sorte que toutes les collectivités locales ont reçu des subventions dans les établissements de santé pour fournir des soins de santé primaire plus facilement. Nous avons également conçu ce qu'on fait un concept de soutien de santé, c'est l'établissement d'établissement avec au moins deux médecins qui sont à disposition pour environ 100 000 personnes et cela a permis d'augmenter l'accès à des services d'urgence obstétrique inéonatale en 1997. Et donc, depuis 1997, on insiste pour qu'il y ait au moins deux médecins dans ces centres de santé. Cela a également permis de réduire le taux de mortalité maternelle. Cela fait plus de 20 ans que nous avons déterminé cela et nous voyons qu'il y a différents niveaux de soins aujourd'hui, notamment dans la définition du paquet de santé minimum national en Ouganda qui a été fixé en 2000. C'est pour résumer toute notre expérience. Il y a certains services que nous n'avons pas encore pu inclure dans ce paquet de soins minimum, mais nous y travaillons très dur. et cela a pu permettre de normaliser les services au niveau des secteurs publics et du secteur privé. Nous avons aussi mis à l'échelle des interventions à fort impact et basées sur des données prudentes, donc pour l'immunisation, par exemple, pour la gestion, la prise en charge des patients, de paludisme, de tuberculose, d'autres maladies. On a mis en place aussi un service de surveillance des maladies intégrées. Nous avons constitué en réponse à ces maladies, par exemple, dans le cadre d'Ebola, dans la pandémie de la COVID également. Il y a des équipes d'intervention qui sont vraiment en réponse à ces crises sanitaires auxquelles il est difficile de répondre à temps. Nous avons également introduit des équipes de santé dans les villages en 2001 et nous avons pu ainsi interagir avec nos communautés plus facilement et en termes de fournitures de services. nous avons des équipes volontaires et bénévoles mais nous avons également des travailleurs de santé qui sont de plus en plus dans ces équipes et je vais en parler plus tout à l'heure. Nous avons également réalisé que la mise à disposition des médicaments essentiels et des fournitures de santé essentielles est vraiment essentielles. Nous avons fait une recentralisation de l'approvisionnement pour qu'il y ait plus de médicaments essentiels et de fournitures de santé essentielles dans les établissements de santé publique et ça, nous l'avons fait en 2007. Donc, tous les deux mois, nous avons une fourniture d'approvisionnement pour s'assurer qu'il essaie de réduire les pénuries au maximum que chaque établissement de santé publique dans le pays ait quelque chose tous les deux mois. Donc, ce qui concerne les financements de façon directe pour les établissements de santé, pour faire en sorte que tous ces établissements de santé publique obtiennent des financements directs de façon trimestrielle et qu'ils mettent en place des plans et leur donnent un niveau d'autonomie au niveau de leur gestion financière. Il y a cinq ans, en 2018, nous avons augmenté et ainsi signalisé le financement basé sur les résultats pour les soins de santé primaire. Donc, cela fait partie des subventions auprès des établissements de santé. et l'intention primaire était de construire une approche un petit peu différente pour voir de meilleurs résultats, mais également l'introduction d'un système de santé national. national. Il y a également un autre programme qui s'appelle le programme de réforme de transfert fiscal intergouvernemental de l'Ougota. Et par le biais de ce programme, nous avons vu une amélioration triple des financements au cours des cinq dernières années et ce qui permet un meilleur accès, un accès plus équitable aux soins. Cela également, ce programme a également soutenu la construction d'établissements de santé l'auto pour de meilleurs soins de santé obstétrique et de santé de base, mais aussi permettre un accès physique à ceux qui ne peuvent pas. En ce qui concerne la restructuration des ressources humaines, le gouvernement a souhaité effectuer une restructuration des ressources humaines dans les établissements de santé publique en approuvant une restructuration des ressources humaines où les chiffres ont triplé, notamment au niveau des effectifs et des combinaisons de compétences. Et ce que nous attendons maintenant, c'est une opéralisation de ces structures, notamment pour les régions reculées. Là où nous avons encore des problèmes et là où nous n'avons pas encore beaucoup progressé au cours des deux dernières décennies, c'est la mise en place d'un système national d'assurance maladie. le problème d'intérêt de la partie prenante fait partie des problèmes principaux, mais nous attendons, nous espérons que nous aurons très bientôt la position du gouvernement sur ce thème. Donc, une diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quels ont été les défis ? C'est la croissance notamment rapide de la population qui n'est pas compensée par les investissements et les capacités des systèmes de santé, mais aussi la persistance d'une forte charge de morbidité due aux maladies transmissibles et en augmentation de la charge de la morbidité due aux maladies non transmissibles, un déficit en matière d'accès et de qualité des services, un déficit de disponibilité des services de 59 %, un financement inadéquat pour la santé et aussi des lacunes dans les capacités des services de santé communautaire et décentralisées. Donc, parmi les engagements ou appels à l'action et pour les interventions à faire pour surmonter ces défis diapositives suivantes, voici les actions prioritaires clés pour l'Uganda que nous avons émises auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2023, la première étant le renforcement des interventions menées par les communautés grâce à des programmes qui renforcent les capacités des personnels de santé communautaire, mais aussi la mise en œuvre de programmes portant sur les déterminants sociaux de la santé tels que l'eau et l'assainissement. Comme vous le savez, cela nécessite une action multisectorielle. Nous allons continuer avec l'amélioration d'accès et la qualité des services de santé, le renforcement des capacités, aussi une augmentation des investissements dans des infrastructures de santé, les produits médicaux et la technologie et la numérisation des informations sur la santé, renforcer les capacités du personnel et de santé en termes d'effectifs, de compétences, de capacités de recherche et développement, ce sont à la question de la motivation et la fidélisation de ces employés et aussi la protection contre les risques financiers grâce à l'introduction de la NIH et à l'augmentation de l'aide intérieure et la location financière pour la santé. Dans l'ensemble, le gouvernement de l'Ouganda s'engage à améliorer la santé de ces populations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Docteur Bianchika, pour cette réponse extrêmement complète sur les actions du gouvernement de l'Ouganda. notamment ses efforts pour améliorer l'accès à la CSU pour sa population. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à la RDC et c'est un honneur pour moi de vous présenter notre deuxième intervenant aujourd'hui. Il s'appelle Docteur Mungani Kabila qui est médecin mais est également coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle pour la présidence de la République. Depuis 2019, il a également été le président, le conseiller auprès du président sur la CSU et travaille avec les différentes réformes sur la CSU avant d'être à ce poste en juin de cette année. bienvenue Docteur Kabila. Vous avez la parole. Oui, bien, bonjour et merci pour la parole. Je remercie tous les participants et je vais donc procéder à une présentation sur le suivi des progrès vers la CSU en République du Congo. Si on peut avancer à la diapositive suivante s'il vous plaît. Alors ça, c'est mon plan de présentation. Donc nous allons parler des objectifs de la couverture santé universelle sous la base du rapport mondial 2023. L'expérience de la RDC en matière de la couverture santé universelle, les succès, les défis, les leçons apprises ainsi que les recommandations d'actions nécessaires pour accélérer et les progrès peuvent avancer. Alors, sur la base du rapport mondial de la santé, pardon, le rapport mondial 2023, nous pouvons dire que les objectifs que nous sommes fixés sont pratiquement alignés aux recommandations. Donc, c'est à ce que des services de santé de qualité sans difficultés financières et des services de santé aussi équitables, si je peux ajouter ce que c'est là. par le biais de la promotion de la santé, la prévention, le traitement, la réadaptation et les soins palliatifs, avec comme corollaire, bien sûr, un accès équitable et abordable aux services de santé dans le but d'atteindre les ODD santé 2030, donc les ODD 3, et bien sûr, avec une coordination internationale et des politiques nationales contextuelles. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure nous améliorons la couverture des services de santé et nous minimisons l'exposition aux difficultés financières liées à l'accès aux soins et bien sûr, avec autre objectif, chercher à inverser les trajectoires actuelles, avec des politiques claires pour les dépenses publiques et un engagement pour la CSU au niveau mondial. On peut avancer diapositive suivante. Next slide, please. Voilà. Alors, ça, c'est la situation de la RDC en termes de l'indice de couverture des services, la tendance de l'indice de couverture des services, ainsi que l'incidence des dépenses catastrophiques en santé pour ce qui est de la RDC. Comme vous pouvez vous rendre compte, bien sûr, il y a les données qui ne sont pas disponibles, mais pour ce qui est de données disponibles, si vous vous offrez à l'indice de couverture des services des santé, vous allez vous rendre compte qu'en moyenne, la RDC est à peu près à 40 % de l'indice de couverture des services, donc les ODD 3.8.1. Et donc, nous sommes en dessous de la moyenne 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 africaine et nous sommes passés certainement d'un indice qui était un peu plus faible en 2000 qui était de l'ordre de 21 % jusqu'à 42 %. Mais la moyenne africaine est de 44 et la moyenne mondiale est de 68. de cet indice de couverture des services, vous pouvez vous rendre compte que, par exemple, quand il s'agit de la santé de la mère et de l'enfant, l'indice de couverture est aussi à 42 %, plutôt à 40 % alors que la moyenne africaine est à 42 et le reste du monde est à 43 %. Donc, nous, c'est juste pour vous dire que nous avons des efforts à faire à ce niveau-là et au fil des ans entre 2017 et 2019 et 2021, les progrès n'ont pas été significatifs. Alors, en termes d'indices de dépenses catastrophiques, vous voyez aussi qu'il y a une petite amélioration en termes de dépenses catastrophiques des ménages qui est passé de 5,8 en 2015 à à peu près 4,8 en 2021 et nous pourrons aussi voir que ça, c'est pour les budgets qui ont dépensé plus de 2 % du budget du ménage et pour celles qui ont dépensé plus de 25 %, nous voyons aussi une petite déposition entre 0,84 et 0,6 %. Mais ça, il y a eu pratiquement un plateau entre 2017 et 2021, pratiquement pas d'amélioration. Et donc, nous pourrons déterminer ainsi que la couverture des services de santé en RSC est plus ou moins moyenne, mais elle s'approche plutôt d'une couverture faible. on avance, diapositive, suivante, diapositive suivante, voilà. Alors, quelles sont les expériences et quels sont les succès de la RSC en matière de couverture de santé universelle ? En 2019, dès sa prise au pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Félix en son étude secrétaire de Chulombo, a immédiatement inscrit la RSC dans sa vision comme neuvième palier de son programme quinquennal. Et bien sûr, avec la compréhension que les objectifs atteignent de ces réunions couvertures de santé universelle avec un système qui consiste à donner à l'ensemble de la population un accès à tous les services de santé dont elle a besoin et des services de qualité suffisantes sans que lors qu'on entraîne des difficultés financières. Et pour ce faire, le Président a ainsi créé en juin de 2021 le Conseil national de la couverture de santé universelle CNCSU en sigle qui est un des services spécialisés à la présidence. Et ce conseil est un cadre multisectoriel qui réunit le chef de l'État et 17 ministres sectoriels au niveau du comité de pilotage et au niveau de la coordination réunit le coordonnateur du Conseil national de la couverture de santé universelle avec les mêmes 17 ministères sectoriels mais au niveau des chefs des administrations donc des secrétaires généraux. Et ainsi, après sa création, le Conseil national de la couverture de santé universelle a adopté en décembre de 2021 le plan stratégique national de la couverture de santé universelle. Et à la suite de ce plan stratégique national de la couverture de santé universelle, le Premier ministre a créé six établissements publics dont leurs rôles sont assez spécifiques. Et je vais vous donner rapidement une brève description de ces différents établissements de la couverture de santé universelle en République démocratique du Congo. Le premier, c'est le Fonds de promotion de la santé dont le rôle principal c'est le financement de l'offre par l'amélioration des infrastructures médicales, par l'approvisionnement des médicaments essentiels et par l'encouragement de la production locale des médicaments et des vaccins et autres entrants, par la provision des équipements au niveau des formations sanitaires publiques et aussi par la formation des prestataires. Ça, c'est essentiellement le rôle du Fonds de promotion de la santé. Au-delà du Fonds de promotion de la santé, il y a le Fonds de solidarité de la santé qui a été créé aussi, qui est notre assurance maladie nationale et donc qui est essentiellement l'assurance maladie obligatoire et dont le but essentiel, l'objectif essentiel et le rôle essentiel c'est le financement de la demande avec le paiement des prestations et donc la protection financière des utilisateurs de soins. Évidemment, il est composé de plusieurs régimes assurantiels dont un régime pour les vulnérables qui est subventionné par l'État, un régime obligatoire pour le secteur formel et un régime obligatoire pour le secteur informel. Le deuxième, le troisième établissement public ou agence de la couverture de santé universelle c'est l'autorité de régulation et du contrôle de la couverture de santé universelle ACS-SU dont le rôle principal c'est de réguler et contrôler les systèmes de la CSU ainsi que les prestations sanitaires en République démocratique du Congo et sanctionner toute non-conformité aux normes. Au-delà de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture de santé universelle il y a eu création d'une autre agence ou d'un autre établissement public c'est l'ACOREP qui est l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique dont le rôle principal c'est d'éveiller à la bonne qualité des médicaments et à la mise sur le marché des produits médicaux de qualité efficace ça inclut aussi la pharmacovigilance ainsi que la réglementation adéquate du contrôle de la provision au-delà de l'ACOREP il y a un autre établissement qui a été créé une autre agence c'est l'Institut national de santé publique dont le rôle principal c'est d'assurer la matérialisation de la santé dans toutes les politiques et donc encore une fois de plus dans le sens de la multisectorialité et ainsi prévenir les maladies et assurer la riposte contre les épidémies et la gestion des juges de santé par exemple la gestion des pandémies comme la pandémie à COVID ou bien des épidémies comme celle à Ebola ou d'autres épidémies auxquelles le pays a fait face et pour cela bien sûr il travaille en collaboration avec plusieurs établissements ou plusieurs agences ou plusieurs programmes tels que l'Institut national de recherche biologique l'INRB qui est un laboratoire de santé publique ainsi que ils travaillent aussi avec les écoles de santé publique pour avancer la prochaine diapositive next slide next slide please à la prochaine diapositive on peut reculer vous êtes allé trop vite i think you should go back one slide yeah there you go alors le sixième et dernier établissement public ou l'agence c'est l'institut pardon c'est l'agence nationale de l'ingénierie clinique et du numérique et du numérique en santé donc dont le rôle principal c'est d'assurer la digitalisation du système de couverture santé universelle en RDC et d'appuyer le développement numérique de la santé et de l'ingénierie clinique en République démocratique du Consumo donc ça non seulement sur la digitalisation de tout le système de santé en RDC y compris bien sûr la mise en place du dossier patient électronique et même du système hospitalier informatisé dans le cadre de la métier secrétalité tous ces établissements ne sont pas sous une même tutelle par exemple l'ARC c'est sur l'autorité de régulation et du contrôle de la couverture santé universelle et sous la tutelle du Premier ministre tandis que le Fonds de promotion de la santé et l'Institut national de la santé publique l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique et l'agence du numérique et d'ingénieurs cliniques de la santé sont sous la tutelle du ministre de la santé le Fonds de solidité et de santé qui est notre assurance médicale nationale et sous l'autorité du ministre de l'emploi travail et prévention sociale mais alors pour harmoniser les actions de ces établissements publics suivant la vision sociale du chef de l'état à travers le conseil national de la couverture santé universelle le président a nommé un coordonnateur et je suis donc dans ce rôle pour le moment et mon rôle entre autres est celui de coordonner de façon efficiente les actions de tous ces établissements publics de mise en œuvre de la couverture santé universelle ainsi à travers tous ces cheminement la couverture santé universelle est venue pratiquement une réalité que nous vivons en République démocratique du Congo et en septembre 2023 nous avons commencé avec le premier paquet de soins de la couverture santé universelle qui est complètement subventionnée par le gouvernement que nous appelons la gratuité de la maternité prise en charge du nouveau-né donc nous prenons en charge les femmes enceintes du moment que la grossesse est confirmée et nous couvrons les accouchements nous couvrons toutes les pathologies de la grossesse nous faisons une consultation post-natale et nous prenons en charge le nouveau-né et nous avons commencé avec la ville province de Kinshasa mais ce programme est en train de s'étendre au reste du pays et nous étions nous sommes pratiquement pour le moment dans six provinces donc au premier trimestre de 2024 nous pensons avancer avec beaucoup plusieurs provinces à la mi-2024 couvrir toute la république en même temps nous sommes en train de mettre en place les comités provinciaux de la couverture de santé universelle et vous allez mieux comprendre quand je vais m'expliciter dans les slides qui suivent alors ce premier paquet de soins va être suivi d'un autre paquet que je vais aussi vous expliquer plus tard dans ma présentation si vous regardez à votre droite vous allez voir les cheminement sur le plan de la couverture de santé universelle les étapes à lesquelles nous sommes passés donc en juin 2021 il y a eu l'ordonnance créant le conseil national de la couverture de santé universelle avec la nomination du premier coordonnateur du conseil national de la couverture de santé universelle en décembre 2021 il y a eu l'adoption du plan stratégique national de la couverture de santé universelle et au mois d'avril 2022 plutôt au mois d'avril 2022 il y a eu la création des établissements publics de mise en oeuvre de la couverture de santé universelle au mois de septembre on a nommé des mandataires ou des administrateurs pour ces établissements publics et au mois de mars 2023 il y a eu promulgation de l'ordonnance loi numéro 23 bar 006 qui a modifié et complété la loi de la santé publique de 2018 et enfin le 6 mars il y a eu habilitation de cette loi au niveau du parlement pour avancer on avance prochaine diapositive s'il vous plaît next slide voilà alors ici c'est juste pour vous parler un peu plus de la multisectualité de la couverture de santé universelle en République démocratique du Congo comme je vous l'ai dit il y a deux organes essentiels qui composent le conseil national de la couverture de santé universelle le comité de pilotage et la coordination le comité de pilotage inclut son excellence le président de la République qui est assisté du premier ministre du directeur de cabinet du président de la République et des 17 ministres sectoriels ainsi que du coordonnateur de la couverture de santé universelle ça c'est au niveau national bien sûr et au niveau de la coordination celle-ci est dirigée par le coordonnateur qui est assisté des 17 secrétaires généraux sectoriels un délégué du premier ministre le directeur généraux des établissements publics créé un représentant du patronat un représentant de l'inter-syndical un représentant des mutuelles de santé et au niveau provincial il y a la même déclinaison avec le gouverneur de province comme étant le président du comité provincial de la couverture de santé universelle il est assisté plusieurs ministres sectoriels au niveau provincial ainsi que le directeur provincial des différents établissements publics mais aussi les interventions de la division provinciale de la santé aussi alors au niveau de province il y a aussi des comités locaux au niveau des différents territoires avec les administrateurs de territoire comme ou vos maîtres des communes comme étant les présidents de ces comités locaux next slide voilà et en termes d'implémentation comme je vous l'ai dit nous avons commencé avec la couverture de la mère et de l'enfant pour des raisons simples si vous regardez à votre gauche le tableau qui est à votre gauche il vous donne une estimation de la mortalité proportionnelle en République démocratique du Congo qui démontre clairement que les affections transmissibles maternelles périnatales et nutritionnelles constituent le plus grand poids de mortalité en République de Mont-Quatri du Congo et bien sûr les maladies non transmissibles sont en train de monter aussi et pour ce faire donc nous avons travaillé avec le ministère de la santé pour la mise sur pied d'un premier paquet de soins si vous regardez à votre droite vous allez voir qu'il y a plusieurs échelons plusieurs escaliers dans notre paquet de soins nous commençons avec le paquet de soins numéro 1 qui est celui de la santé de la mère de la reproduction santé de la reproduction de la mère de l'enfant du nouveau-né de l'adolescent et la nutrition et aussi les maladies infectieuses le paludisme le VIH et la tuberculose mais de façon essentielle ce premier paquet il y a un coup bien sûr à ce paquet mais il est subventionné pratiquement en grande partie par le gouvernement les fonds du gouvernement mais aussi par la participation de plusieurs partenaires financiers qui financent par exemple la prise en charge du paludisme du VIH de la tuberculose mais pour ce qui est de la santé de la mère de l'enfant essentiellement financé par le gouvernement avec quelques partenaires comme la Banque mondiale et donc ce premier paquet de points est un paquet de points qui n'est pas contributif mais alors si nous devons élargir le paquet de soins il devient contributif par une contribution obligatoire de tout individu vivant en RDC qui soit résident ou citoyen et nous allons progressivement étendre ce paquet de soins en allant jusqu'au troisième et puis le quatrième le quatrième bien sûr c'est lui qui pose le plus de défis du fait de son coût et c'est à cause du coût élevé du traitement de la prise en charge de l'hypertension et d'autres maladies non transmissibles mais pour le moment le paquet que nous avons commencé c'est le paquet numéro un qui est en majeure partie subventionné par l'État et par nos partenaires techniques et financiers et donc qui n'a pas de coût pratiquement pour les utilisateurs des services je peux avancer next slide alors bien sûr je dirais que le deuxième paquet va devoir bénéficier de la contribution des individus en se disant que nous devons mettre en commun les ressources par une mobilisation des ressources qui va être faite par le Fonds de solidarité de santé et déjà le processus est en cours nous avons déjà un accord pratiquement final avec les enseignants par exemple qui vont tous être inclus déjà dans le deuxième paquet de soins et probablement le troisième aussi et nous voyons aussi qu'ils peuvent aller sur le quatrième mais c'est par une contribution en amont donc avec le principe de prépayement de dépenses la mise en commun de ces ressources et bien sûr les achats de prestations et l'allocation du financement nous pouvons continuer next slide alors les défis rencontrés bien sûr par rapport à la gratuité des accouchements ou le premier paquet de soins c'est que il y a le risque le problème lié au risque moral avec une hyper utilisation des services sans l'itinéraire sans respect de l'itinéraire de patients nous avons plusieurs niveaux d'accès aux soins en RDC donc nous avons les centres de santé les hôpitaux généraux de référence les hôpitaux secondaires les hôpitaux tertiaires mais nous nous sommes rendu compte qu'il y a des patients qui passent qui bypassent pratiquement tout le niveau pour se retrouver au niveau secondaire ou tertiaire sans avoir été référé et qui arrivent dans des situations d'urgence et que nous sommes donc à mesure nous sommes obligés de les prendre en charge même parfois pour des accouchements simples qui ne devraient absolument être complétés au niveau des centres de santé le problème avec ça c'est que un accouchement à un hôpital secondaire coûte beaucoup plus cher qu'un accouchement à un centre de santé donc nous sommes en train de cavaler pour voir comment gérer ce risque alors il y a la difficulté dans la gestion du transport des patients il y a eu une communication inefficace entre les intervenants il y a des retards de paiement des prestataires liés à des vérifications et parfois au délai des banques parce que les banques n'étaient pas nécessairement préparées à avoir un aussi grand afflux des opérations financières du fait de l'instauration de la gratité il y a la coordination complexe des établissements de facilitation de la mise en oeuvre de la couverture santé universelle comme vous avez vu il y en a six et donc il faut absolument une coordination efficiente pour être en mesure de s'assurer que les conventions avec les prestataires sont signées dans les règles quel est le rôle de tel ou tel autre établissement dans le transport des patients la provision de mon médicament etc il y a la gestion du partenariat avec les prestataires il y a aussi les abus des prestataires j'ai déjà mentionné en partie qui a au-delà du risque moral bien sûr du fait de l'hyperagulation du service il y a parfois des abus des prestataires dans la prescription et même la fraude et nous sommes en train de gérer tous ces défis liés à la mise en oeuvre de la couverture santé universelle il y a les difficultés d'approvisionnement en raison de lourdeur dans les procédures d'acquisition des marchés publics et nous sommes en train de travailler avec le ministère des finances pour voir comment alléger cette démarche d'acquisition dans les marchés publics et évidemment nous avons malgré toute notre bonne volonté ce n'est pas tous les prestataires qui ont accepté d'adérer au programme au commencement donc nous avons commencé avec trois quarts plus ou moins des prestataires alors les défis rencontrés en rapport avec le démarrage effectif les autres paquets de soins au régime d'assurance maladie c'est le défi d'adoption par certaines parties prénantes la concurrence avec l'assureur privé du fait de la mise en oeuvre de l'assurance maladie obligatoire il y a aussi bien sûr la finalisation la validation des mesures d'application de l'ordonnance loi de mars 2023 qui est assez récente et donc il y a des tests d'application qui doivent être pris tels que les décrets de premier ministre et des arrêtés ministériels qui ne sont pas encore pris ce qui rend toute l'application de la loi un peu hésitante pour le moment il y a la nécessité d'exécuter plusieurs études en implémentant la commission santé universelle en particulier l'assurance maladie obligatoire telles que les études actuarielles les études de catégorisation des populations le paquet de soins etc il y a aussi des défis et retard dans l'organisation des dialogues avec certaines parties prénantes et des réflexions sur le financement des établissements des facilitations visant à garantir deux ans de financement avant d'atteindre une autonomie financière je crois que j'ai fini pratiquement ok on avance je crois que nous allons passer aux recommandations je crois que c'est mon dernier slide et j'aurai fini next slide please alors leçon à prise donc il y a besoin d'un ajustement constant parce que c'est un système apprenant il y a besoin d'un engagement fort des dirigeants politiques il y a besoin d'une mobilisation de ressources durables qui est nécessaire les infrastructures ressources humaines et accessibilité géographique doivent être renforcées et améliorées il y a besoin de l'intégration coordonnée des soins de santé besoin d'impliquer les communautés et c'est un besoin essentiel il y a besoin de donner des qualités d'une surveillance il faut des stratégies flexibles et adaptables la nécessité de la mise en place des mécanismes d'accès financier pérenne équitable et une coordination efficace et cruciale y compris dans le cadre de la santé dans toutes les politiques donc l'approche multisectorielle et donc pour l'avenir comme recommandation nous dirions qu'il faut renforcer l'engagement politique mobiliser des ressources durables prioriser les renforcements des systèmes de santé promouvoir l'intégration des services renforcer l'engagement communautaire améliorer la collecte de données de la surveillance maintenir la flexibilité et l'adaptabilité élargir l'accès financier dans une approche suffisant à atteindre l'équité renforcer la coordination des acteurs établir des processus d'apprentissage continu et d'évaluation je crois que j'ai fini et donc je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup docteur Kabila pour cette réponse très complète nous allons maintenant passer à l'Asie et en particulier nous allons nous concentrer sur le Bangladesh où notre docteur Shamsul Ok va pouvoir intervenir en tant que gérisonnaire de programme pour la santé à l'école et la santé des adolescents et également dans la direction générale des services de santé et au ministère de la santé et du bien-être familial cela fait 16 ans que vous êtes un fonctionnaire pour le Bangladesh au sein du ministère de la santé et du bien-être familial nous vous souhaitons la bienvenue monsieur le docteur Shamsul Ok bonjour à tous merci beaucoup je suis très content d'être ici aujourd'hui je représente donc le Bangladesh et je vais faire une présentation pour vous montrer les succès et les progrès que nous avons réalisés voici donc l'agenda pour cette présentation on va voir donc le statut de la couverture de la santé universelle au Bangladesh les défis auxquels nous avons été confrontés le statut du rapport mondial sur le suivi et la surveillance et comment nous allons pouvoir accélérer la CSU au sein de la communauté alors Bangladesh est bien derrière sur le chemin de la CSU et malheureusement le statut actuel du Bangladesh est que nous n'avons que 49% nous sommes 49 sur l'indice sur l'indice de couverture des services de santé dans le cadre de la CSU la population est affectée par des dépenses de santé catastrophiques notre population est pauvre elle est rendue pauvre par les coûts de santé et les dépenses de santé de la les dépenses globales de la santé publique sont de 0,7% du PIB diapo suivante s'il vous plaît je bouge les diapos mais apparemment ça ne bouge pas à l'écran ok merci donc les défis pour l'atteinte de la CSU il y a un accès inéquitable dû à des grandes disparités socio-économiques et géographiques nous avons un système de soins de santé primaire qui est urbain qui est limité aux zones urbaines il y a une distribution inéquitable et un mélange de compétences qui est inapproprié avec des effectifs trop inférieurs en termes de ressources humaines nous avons une gouvernance et une redevabilité qui est sous-optimale nous avons des maladies qui ne sont pas gérées de façon optimale nous avons un budget qui est inadéquat et des soins préventifs qui ne conviennent pas nous avons souvent des pénuries de médicaments essentiels et d'autres fournitures de santé nous avons des équipements insuffisants pour fournir une qualité de service au premier niveau et le dernier mais pas des moindres la protection financière est très insuffisante il y a des paiements aux frais des utilisateurs qui sont très élevés la pause suivante s'il vous plaît ici ce sont des graphiques ce qui vous montre comment on utilise des indicateurs clés du Bangladesh pour vous montrer comment on va les refléter ici afin de refléter notre position sur ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien vous voyez qu'ici il y a besoin d'une accélération que nous avons identifié en 2020 et ensuite nous avons réussi nous espérons réussir à augmenter cette tendance 2025 et 2030 parce que nous sommes encore vraiment en dessous donc il faut vraiment accélérer la pause suivante s'il vous plaît si on compare quatre pays donc le Bangladesh à trois autres pays vous voyez que nous sommes tous plus ou moins dans la même situation malheureusement et en fait il y a eu quand même une augmentation entre 2010 et 2020 vous voyez que la couverture des services essentiels a quand même augmenté diapo suivant c'est vous c'est qu'on de 92% à 94% de national immunisation par l'âge de 12 mois among 12-23 mois de tous les jeunes ici le district où l'île zone 80-84% de coverage est 35% en 2016 en 2019 en 30% en la zone en la zone en 2014 en 2016 en 2016 en 2020 en 85-89% de coverage en 2019 en 2019 Nous avons de la population de 163 millions. En 2016, nous avons eu 856 000 décès. Nous avons 30 % de maladies cardiovasculaires, 26 % de maladies communicables, telles maternelles, périnatales. C'est aussi 12 % de cancer, 12 % d'autres maladies non communicables, maladies chroniques respiratoires à 10 %, diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, l'utilisation de méthodes contraceptives. Ici, nous sommes, les méthodes temporaires à court terme sont de 46 % et c'est environ la pilule 27 %, les injectables 8 %, c'est préservatif 5, la stérilisation masculine en dessous d'un pour cent, les implants 1 % et tous les autres méthodes contraceptives, 9 %. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, voilà. Non, non, voilà la précédente, celle-ci, merci. Encore une. Utilisation des contraceptives méthodes par, des contraceptives modernes par division. Donc, nous avons ici par division le niveau le plus élevé est à Rashaï et Rangpur à 61 %. Donc, le pourcentage le plus élevé est à Rashaï et Rashaï et Rashaï et Rashaï et Rashaï. Ensuite, les autres régions baissent de façon remarquable. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, il voit aussi pour cellogramme et stilette, toujours en dessous de 50 %. Diapositive suivante. La précédente, s'il vous plaît, la précédente. Ici, les dépenses publiques intérieures de santé dans les États membres de la région de l'Asie du Sud-Est. Donc, il s'agit ici de la part de dépenses de santé globales et des dépenses publiques de santé en 2018. Donc, vous voyez, en fonction des pays, par rapport aux autres pays, par exemple, notamment par rapport à l'Indonésie, la Thaïlande et les Maldives, qui sont beaucoup mieux que notre propre pays. Diapositive suivante. Voici les sources de financement par pays en part des dépenses courantes de santé, donc notamment les dépenses personnelles des patients. Donc, ici, vous voyez des signes alarmants et le Bangladesh est bien en retrait, notamment pour les domaines dans le domaine de la santé. Diapositive suivante. Ici, vous avez deux graphiques, entre 2009 et 2016, qui est l'incidence catastrophique et appauvrissante des dépenses de santé non remboursées au Bangladesh. Ici, vous voyez la différence entre les régions nationales rurales et urbaines. Ici, il y a une augmentation de 1,9 par tête, et c'est bien plus élevé dans notre pays. Diapositive suivante. Donc, ici, nous avons les différents indicateurs, mais nous avons une couverture vaccinale élevée, qui s'appelle le héros des vaccins, qui s'appelle Gavi, par Gavi. Donc, là, notamment, nous avons, donc, autre succès, la réduction de la mortalité infantile et néonatale et la réduction de la prévalence et de la tuberculose. Nous voulons l'augmentation de la construction d'établissements de santé diapositive suivante. Donc, voici la feuille de route suggérée par la santé publique universelle, pour la santé publique universelle au Bangladesh, qui est notamment augmenter le financement public, les ressources supplémentaires pour les soins de santé primaires, améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, l'état de préparation des installations, des infrastructures, médecine, équipement, santé primaire en milieu urbain, diapositive suivante et informations numériques. Comment est-ce que la communauté internationale peut-elle contribuer à accélérer la mise en place de la santé publique universelle ? Donc, c'est notre dernière approche. Donc, nous voulons, bien sûr, bonne gouvernance, questions relatives à la responsabilité et au financement, aussi une collaboration pour le partage des connaissances et des bonnes pratiques, le soutien financier et des investissements pour les infrastructures de santé, renforcer les systèmes de santé dans le monde et le suivi des ODD. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Docteur Shamsu-Hop. Et nous allons maintenant passer à notre dernier panéliste, Monsieur Judy-Kaël-Eli-Jae, qui est le représentant au Burundi, représentant résident au Burundi. Et en tant que résident représentant, est-ce que vous pouvez représenter, est-ce que vous pouvez nous partager vos efforts pour aider les pays à prendre des mesures pour accélérer la mise en place de la santé publique universelle et les recommandations au gouvernement national ? Vous avez la parole, Judy-Kaël. Merci beaucoup, Pamela. Merci, chers panélistes. Je vais essayer de rester un petit peu dans les temps pour que nous puissions avoir une conversation. Donc, l'engagement des OEC dans la réalisation de la OEC, nous savons que l'objectif 3,8,1 dit que nous ne pouvons pas atteindre la santé pour tous si une partie des acteurs sont exclues. Je pense que notre rôle principal, c'est notre rôle normatif et de rassemblement pour permettre ces OEC d'avoir un impact. Si vous regardez les rapports et les éléments clés, ici, les points suivants en ressortent. Il s'agit tout d'abord d'effectuer un travail de plaidoyer au niveau mondial, régional et national et local pour renforcer la volonté politique et les responsabilités des gouvernements, mais aussi aider les communautés à donner la priorité et à s'approprier les politiques et les services qui améliorent la santé publique. Le deuxième élément est fort des OEC, c'est un effet de soutien, un soutien du renforcement des systèmes de santé de la société pour garantir que le personnel de santé et des soins, et ceux qui ont besoin des soins les plus attentifs, c'est un point central pour parvenir à la CSU. Il s'agit aussi, en troisième point, de fournir des services de santé de qualité et améliorer l'accès, l'équité, l'utilisation et la protection financière de la qualité des soins. Ces OEC contribuent aussi à contrôler et évaluer, pour réaliser des évaluations indépendantes et formuler, approuver, exécuter, auditer les budgets et coordonner une action multisectorielle pour s'attaquer aux causes profondes des obstacles aux soins. Ils veulent aussi influencer les parties prenantes concernées pendant le cycle budgétaire, afin de modifier les priorités politiques, les allocations et les dépenses. Capositive suivante. Voici les recommandations clés qui peuvent être soulignées auprès des gouvernements. Tout d'abord, quel est cet environnement qui va contribuer et favoriser et protéger l'engagement et le gouvernement des OEC. Donc, il s'agit de faire en sorte qu'il soit essentiel pour garantir un environnement propice et sûr qui va leur permettre de jouer efficacement ce rôle de complémentarité et de responsabilité. S'ils sont redevables, et pour le faire, ils doivent être libres. Sans cette liberté, ils ne peuvent pas jouer ce rôle au niveau du pays, au niveau régional. Ici, aussi, ils connaissent les communautés, ils connaissent les personnes qu'ils servent. Donc, ça leur permet de cibler ceux qui sont laissés pour compte et cela permet d'accélérer par le biais d'actions spécifiques la mise en œuvre de cette CSU. C'est très important et ça ne peut être fait que s'il y a une coordination adéquate et que nous jouons un rôle de rassemblement et nous faisons un lien entre les différents gouvernements. Si vous regardez les différentes priorités, il faut maintenant relier les priorités nationales en matière de santé publique universelle aux grandes tendances mondiales telles que le changement climatique, la dynamique démographique, les changements géopolitiques, tout cela sont importants pour garantir le rythme approprié de la mise en œuvre de l'agenda national. Cela permettrait d'influencer les décisions locales, donc il faut prendre tout cela en compte et si ce n'est pas le cas, nous perdons un petit peu de vue la mise en œuvre de cette CSU. Et le dernier point, la dernière recommandation, elle ne doit pas, donc la CSU ne doit pas être mise en œuvre uniquement en temps de paix. et il faut contribuer à garantir la pertinence de la CSU dans le continuum humanitaire, développement, paix. Et pour ce faire, les Nations unies peuvent continuer dans ce rôle au niveau national et continuer à promouvoir le déploiement de la CSU. Je vais m'arrêter ici et je prendrai des questions si nécessaire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, à la fin de ce panel et nous sommes un petit peu en retard. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue à des réponses, des questions-réponses. Cette question s'adresse à Docteur Sarah Akika. Ces mesures comprennent et cela peut être limité à des pays, cela peut être limité à certains types de pays en raison de leur revenu. Comment est-ce que la CSU peut être mesurée dans ce type de contexte? Docteur Akika, de l'Ouganda, vous avez la parole. Désolé, le son n'est pas très bon, l'interprète n'entend pas très bien la question qui a été posée. La question n'était pas très claire, mais vous dites que vous parlez des coûts associés. Je ne pense pas que ce n'est pas ce que nous mesurons, la couverture des services, la souverture des services. Pour ce faire, nous avons des indicateurs clés qui sont très bien définis. Donc, par exemple, notre indice de CSI est défini par des indicateurs qui sont suivis. Et vous savez que cet indice est défini par pays par des mécanismes par le biais de la Banque mondiale et d'autres partenaires. Pour nous, dans chaque pays, nous mettons en place nos propres cibles, mais nous basons aussi sur des indicateurs qui ont été clairement définis en fonction de l'OMS, des indicateurs de l'OMS, mais aussi les ODD. Dans la mesure du possible, nous évitons des indicateurs à ajouter. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, j'attends ceux de la Banque mondiale, mais normalement, nous avons nos propres indicateurs. Nous ne pouvons pas utiliser notre propre système qui n'est pas suffisamment complet. Par exemple, la maternité infantile. qui nous utilisons, nous pouvons les mesurer par le biais, par les différents sondages qui travaillent avec différentes méthodologies qui sont révisés par des partenaires et par des pairs externes. Donc, dans la mesure du possible en Ouganda, lorsque nous effectuons des rapports, nous ne nous basons pas sur nos informations de routine, mais nous utilisons les chiffres, les chiffres retirés des collectes données au niveau de la population. Merci. Oui, oui. Oui, oui. Merci à tous. Pour que nous restions dans les temps, nous allons répondre aux questions dans notre feedback à toutes nos parties prenantes à cet événement fantastique. Et maintenant, je vais passer la parole au président pour l'Afrique de Pathfinder, pour qu'elle puisse conclure. Ça fait 25 ans qu'elle a une espèce de 25 ans dans la santé maternelle, notamment, qu'elle a travaillé avec le Conseil pour la population, l'initiative de la communité privée et elle a travaillé en Afrique de l'Ouest et centrale. je voudrais donc vous souhaiter un bienvenu à Lydia Loco. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Pamela. Merci pour cette introduction. Je suis très contente de voir tous ces panélistes et participants à cette réunion très intéressante. Et je voudrais dire que c'est un bon moment pour moi aujourd'hui pour prendre la parole et pour dire la chère représentante du gouvernement et du RDC et du Bangladesh, chère professeure du bureau de l'OMS et à vous tous les membres les membres de la UEC pour les mécanismes de la santé, chers collègues, Pamela en particulier, qui nous a donné l'honneur de faciliter cette conversation. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui en vue de faire les remarques de conclusion à cette réunion très intéressante qui est racontée la célébration de cette journée spéciale pour la CSU et au nom de la santé pour tous, c'est l'heure de prendre les rênes et de passer à l'action et c'est très important pour nous en tant que Pathfinders. pour ceux qui sont nouveaux dans ces activités, nous vous informons. Le Pathfinder célèbre ces événements toute l'année et à chaque fois, c'est beaucoup d'excitation et en même temps, nous savons qu'il y a beaucoup qui a été effectué et il y a aussi encore beaucoup à faire. nous faisons tout notre possible pour éliminer les obstacles à l'accès aux services dans des contextes qui ne sont pas toujours évidents. Il y a certains pays qui ont beaucoup de difficultés à se remettre de la pandémie de COVID-19 et pourtant, grâce aux voix que vous avez exprimées, nous avons également constaté que nous avons fait certains progrès dans quelques pays et à l'échelle internationale également, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a encore beaucoup de progrès à réaliser et c'est pour ça que je trouve qu'il est très important de continuer à se soutenir, à soutenir notre communauté, notre gouvernement et la communauté mondiale pour que nous continuions à aller vers ces objectifs que nous avons fixés pour ne pas laisser personne sans couverture de santé et sans services de santé. Je voudrais vraiment revenir ici sur ce qui a été évoqué par l'OMS par rapport à bien sûr l'OMS mais également les expériences des pays que cela nous a montré par le biais des intervenants très excellents des intervenants qui sont intervenus tout à l'heure notamment pour le Bangladesh il apparaît très clairement que nous avons encore beaucoup de travail à faire et qu'il faut travailler étroitement collaborer étroitement et se soutenir se serrer les coudes nous en travaillons ensemble c'est comme cela que nous allons nous assurer que nous allons pouvoir y arriver et aider les femmes et les jeunes et les enfants c'est très très important il faut que nous réalisions l'engagement des différents pays ce rapport au résultat que nous avons atteint vis-à-vis de l'atteinte de la CSU nous avons vu dans le rapport et dans ce qui a été évoqué lors de ces présentations que nous avons encore rendu un long chemin à parcourir d'ici l'atteinte de la CSU mais malgré tout je suis convaincue qu'il y a beaucoup de résultats qui ont déjà été atteints et je voudrais vraiment apprécier je voudrais reconnaître la qualité des interventions qui ont été faites et merci d'avoir fait cette présentation qui sont très très bien faites bravo et merci je voudrais également parler à mes collègues de Pathfinder s'il vous plaît utiliser cette session comme un point de départ un point de contact pour établir des partenariats pour travailler ensemble pour essayer d'atteindre ce que les pays sont en train d'essayer de faire et je voudrais vraiment réitérer l'engagement de nos organisations de notre organisation dans le soutien du gouvernement des collectivités locales et régionales et des entités provinciales pour les femmes pour les jeunes et pour les enfants nous voulons être en mesure de construire une collaboration où nous pouvons travailler ensemble de façon résiliente pour un système de santé plus performant nous voulons sensibiliser nous voulons faire une sensibilisation sur ce qui a été réalisé et je voudrais vraiment dire mesdames et messieurs merci à tous merci d'avoir organisé cet événement très important merci pour cet effort collectif qui nous a permis de partager de communiquer ensemble et d'essayer de vraiment se sensibiliser et trouver les mots c'est difficile de trouver les mots pour vous remercier parce que ça a été très riche dans des échanges qui sont très intéressants et merci à Pamela en particulier merci à toute l'équipe organisatrice au revoir merci beaucoup merci merci merci